Musique Une partie de flipper à l'hôpital, les enfants hospitalisés en raffolent. Depuis cet été, le service d'oncohématologie pédiatrique d'Aute-Pierre dispose d'un flipper dans sa salle de jeu. On a été très rapidement séduit parce qu'effectivement c'est un jeu qui est nouveau pour les enfants. La génération actuelle ne connaît pas. D'un vieil outil ludique que connaissent les générations passées, ces jeunes générations se les approprient très rapidement. C'est à la fois une découverte et puis un vrai engouement. C'est un exutoire. Un deuxième flipper est en accès libre aux consultations externes. De quoi passer le temps pour les enfants et même les parents. A l'origine de ce projet, Benoît Petit-Démoulière. Dans son garage, il a acquis et retapé les deux flippers. On a plus de 5000 parties qui ont été jouées déjà dans les trois mois. C'est énorme. Le flipper qui est en accès libre à tout le monde a fait 150 parties par jour. Concrètement, une machine de concept que j'ai moi-même réparée, même si j'ai mis tout mon cœur, elle ne pourra pas soutenir ce choc. Donc l'idée c'est qu'on achète une machine neuve, qu'on puisse avoir ensuite un contrat de maintenance ou un budget qui nous permette de les réparer régulièrement si besoin. Et que les machines qui ont servi de concept puissent aller essaimer le concept dans d'autres endroits. Jackpot pour Benoît et l'hôpital d'Aute-Pierre. L'association Laram, convaincue, a débloqué 6000 euros pour l'achat d'un flipper neuf. La ville de Souffelweirsheim, avec son action Noël au village, participera à l'achat du second. L'association de Benoît s'appelle des Lumières dans les yeux. Ce passionné du billard électrique s'est inspiré du Pinball Charity aux Etats-Unis, une autre association qui a réussi en 10 ans à placer dans d'autres établissements une centaine de flippers.